Moi je dis, il aurait dû faire le combat et on aurait dû voir ce qui est le plus fort. Ça me fume ce genre de photos parce que des tatouages, c'est des acteurs permanents, bah les muscles, humide de rien, c'est aussi un détail. Je sais pas si je stimise bien Kévin, c'est pas à prendre mal. Vidéo review des tenues sans les tenues, voilà, tout le monde a nu, et comme ça on peut vérifier les... Salut, nouvelle vidéo, une vidéo review de vos tenues. Un peu comme l'épisode que j'ai fait la fois dernière où je faisais une review de vos tenues, j'ai décidé de faire la même chose pour l'été cette fois. Donc sur Instagram, je vous ai demandé de m'envoyer vos tenues d'été avec un petit texte. Et donc du coup, voilà, on va pouvoir faire une petite review de toutes vos tenues d'été. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à laisser un commentaire si ça vous a plu en fin de vidéo, à la partager, etc. Vous savez, ça aide beaucoup au développement de la chaîne. Est-ce que vous pouvez faire tout ça ? Merci. Donc on commence première tenue, donc la tenue de Luc Nguyen, que je connais bien du coup, c'est le frérot. D'ailleurs, il n'y a pas d'ordre particulier en fait d'apparition des tenues, il n'y a pas de notes ou quoi. C'est juste l'ordre chronologique dans lequel j'ai reçu les tenues. Du coup, bah voilà, là c'est la première tenue, tout simplement. Donc du coup, tenue de Luc, donc une tenue assez fashion. Donc voilà, du rose, avec plein de motifs. On le voit, ce serait genre une bonne tenue de défilé, de fashion week, un truc comme ça. Donc il me dit, c'est du Linatoya. Ok, je comprends le style du coup. Soie française, 1800 euros l'ensemble. Ouais, du coup, si c'est de la soie et en plus si c'est français, bah voilà, je comprends que ce soit autant d'argent. Donc 1800 euros. La chemise, plus le pantalon, ça fait un effet costume. Et le côté streetwear avec les cordons du pantalon, qui fait un peu de jogging. La paire de McQueen blanche. Les sneakers avec les débardeurs. D'ailleurs, bah du coup, voilà, il y a un bon rappel débardeur blanc, sneakers blanche. Sûrement pas fait exprès, mais voilà, ça va bien avec. Et en fait, aussi, il y a les lunettes. Donc les lunettes, elles ont un petit fond rose. Elles ont une petite teinte rose qui rappelle bien aussi le costume. Du coup, je trouve que ça va super bien. Parce que le rose, c'est pas évident à porter, mais là, c'est bien intégré, je trouve. Puis c'est un rose très assumé côté fashion et tout. Donc franchement, ça le fait bien. Un peu ce qui se trouve un peu dans le luxe en ce moment. Donc côté un peu streetwear, haute couture. Donc là, ça le fait bien. Donc du coup, tenue d'influenceur, j'ai envie de dire. Il me dit, voilà, paire de McQueen, des bardeurs classiques et des gros a** dans le caleçon. Bon, ça, ça reste à vérifier. D'ailleurs, on n'a qu'à faire une vidéo review des tenues sans les tenues. Voilà, tout le monde à nu. Et comme ça, on peut vérifier les dires de chacun. Ok, tenue suivante. Tenue de Polo Matteo. Du coup, j'aime beaucoup. De toute façon, là, ça fait des couleurs très été. Et c'est un combo de couleurs que j'aime beaucoup. C'est le bleu comme ça. Un bleu assez clair, un denim avec du blanc. Je trouve ça super beau. Alors qu'il me dit, chemise drapeau de noir, pop over à bouton caché pour le col. Ok. Donc j'imagine une très belle matière. Le pantalon Seyfran en collab avec Luc Alassio. Taille haute, coupe droite, carotte, un régal. C'est vrai que la coupe du pantalon est super belle. Et le pantalon a l'air vraiment beau. Esso, Luc Alassio. Chaussure bonne gueule. Bijoux, montre, ori, c'est le mot au tarot. Bagarre, peau, le gras. Mais du coup, après, il me décrit tous ses accessoires. Et ouais, du coup, c'est vraiment beau. Ouais, je les ai vus, ces chaussures bonne gueule. Et c'était vraiment sympa. Et du coup, on retrouve bien le rappel chaussure chemise qui est très beau. Le pantalon est vraiment beau. Ouais, il a réussi d'avoir des jambes assez canon, des jambes de mannequin. Du coup, bah, le pantalon est super beau dessus. Petite pince et tout sur le pantalon. Et je trouve ce qui fait vraiment la diff sur la tenue, les petits access et tout, c'est la ceinture. En fait, la ceinture, elle ramène vraiment avec son petit côté marron. Elle dénote vraiment sur le pantalon. Et je trouve ça vraiment canon. De toute façon, ça va avec tout ce qui est un peu de nîmes. Donc, c'est vraiment très joli. Bien joué. Ok, troisième tenue. Tenue de bien lui en appris. Donc, c'est Loïc. Qu'on va souvent passer sur un spa. Du coup, une tenue très été, très plage. Il est sur la plage. Donc, il me dit. Chemise en éponge OAS et short en soie Arago. Mark rendant hommage à l'artisanat indien. Ok, donc, chemise en éponge très très stylée. Donc, ça fait forcément très été. C'est une chemise éponge. C'est une chemise à la texture assez spongieuse, du coup. Qui fait un peu comme une éponge, une serviette. Donc, assez stylée. Et puis, le short est vraiment beau. Rendant hommage à l'artisanat indien. C'est vrai que ça fait des motifs. On peut se dire que c'est l'artisanat indien. Je ne connais pas plus que ça, mais je l'imagine très bien. Et ouais, le tout est canon. Franchement, ça va super bien ensemble. Des petites notes de rouge comme ça. Le short est vraiment très très beau. J'aime beaucoup. Et voilà, une tenue qui fait vraiment été-plage. Petite lunette de soleil, important. Ça fait très dégaine chic l'été. Bien l'été. Donc, franchement, très 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 cool. Ensuite, tenue de Lore Wonderway. Ça me fume, ce genre de photo. Parce qu'il y a vraiment le cadre qui joue sur la photo. C'est-à-dire que là, c'est un beau paysage. Donc, ça rend la tenue un peu plus belle. Par effet de halo, je pense. Que si tu fais un truc un peu dégueulasse à moitié dans le noir, la tenue, elle n'est pas ouf. Donc, il y a le cadre. Et en plus, il y a un chien. Du coup, un chien mignon comme ça, ça rend tout-dessus de la photo mignonne. Et le tout stylé. Donc, bon. Un peu de la triche. Elle me dit, promenade estivale avec Lexi. Du coup, Lexi, c'est le nom du chien. Du coup, tenue pas forcément très été. Au niveau du bas, vu qu'il y a un jean et tout. Le jean, c'est peut-être pas l'idéal l'été, vu qu'il fait chaud. D'ailleurs, je vois qu'il fait chaud, vu que le chien a la langue sortie. Mais du coup, voilà, je peux comprendre pour le vélo que ce soit plus utile. Au niveau du haut, ouais, un top débardeur assez court, donc assez été. Mais style un peu, qui fait un peu rock dans le tout. Avec les converses noires, le jean, la ceinture. Des teintes un peu sombres comme ça, ça fait un peu rock. Et puis voilà, donc un petit chien, un petit décor. Et donc du coup, voilà, tenue sympa pour une petite sortie en vacances, je suppose, avec le vélo et tout ça. Tenue suivante, tenue de Perronoé. Du coup, on retrouve le combo bleu-blanc. Très stylé, avec des coups plus amples. Donc ça fait vraiment plus été, c'est vraiment stylé. Et voilà, la chemise est vraiment belle, j'aime beaucoup. Et tous ces volumes-là, j'aime bien, ça fait vraiment, vraiment bien l'été. Genre, on le voit, on se dit, il est confortable. Alors il me dit, pour la tenue, j'ai une chemise en chambret vintage des années 80 de l'armée américaine. Vraiment très belle, très belle tenue. Avec les poches poitrines comme ça. Avec un gros col évasé. Franchement, c'est vraiment stylé. Un pantalon blanc de chez Brut Closing. Ok, très bien. Des bires Kenstock Noir, modèle Arizona. Et en accessoire, une vieille ceinture en cuir noir et une Seiko. Ok, bah ouais, petit accessoire, petite tenue. Tenue comme ça, je trouve ça vraiment trop stylé. Le combo bleu clair et blanc, moi j'adore. Il est petite birque où il est vraiment confort en vacances. Avec la petite Seiko, la petite ceinture. Et voilà, il y a juste ce qu'il faut quoi. Ah, tenue de Ivan LBV. Ivan LBV qui a une chaîne YouTube aka Le Baveux. aka Le Dénicheur de M****. Il aime pas quand je dis ça. En fait maintenant, il tient une boutique à Blandin Deloie à Caen. Et du coup, en fait, il s'est fait un costume, donc Blandin Deloie, qu'il a lancé en mesure et tout. Donc il a choisi tous ses détails et tout, ses mesures. Voilà, c'est un costume en coton déjà, en coton beige. Et franchement, ça a vraiment de la gueule. Ça tient pas forcément super bien le coton à chaque fois. Et là, pour le coup, je trouve ça vraiment que ça pète. Tout est juste très bien, les proportions sont très bien, ça lui va très bien. Côton a l'air super beau aussi, il a l'air de vraiment bien prendre la lumière. Donc c'est l'air d'être un vraiment beau coton du coup. Le pantalon a une belle coupe, il a des beaux détails, la veste lui va très bien. Il a mis ça avec un petit polo blanc et des derbies en veauvelours. Donc très stylé. Ouais, petite tenue d'été, tranquille. Fin de printemps, été, stylé. Et il dit, abonnez-vous à la chaîne de Thomas, c'est un chic type. Merci, abonnez-vous à la chaîne aussi. Petite passe d'aie. Ouais, merci, bah... Bah écoutez, petite passe d'aie, je récupère la balle, enfin je contrôle, je récupère la balle, j'avance vers les cages. Si vous vous abonnez, c'est que j'ai marqué un but, si vous vous abonnez pas, c'est que j'ai pas marqué. Tenue suivante, tenue de Lyon Jam, le frérot aussi. Il pose avec un combattant, je sais pas comment il s'appelle son nom, mais c'est un combattant de l'UFC, je reconnais sa tête. Julien, c'est un féru de sport et il fait du sport aussi à très bon niveau, donc style sportif, compréhensible. Il est là avec son sac, donc il devait être à l'entraînement, sortir de l'entraînement, ou il était en plein entraînement, je sais pas, donc ça justifitait de la tenue. Degging à fleurs, ok, on le voit pas trop, mais je l'imagine bien, c'est stylé, gros débardeur. Il y a des muscles, mine de rien, les muscles pour moi, ça fait partie de la tenue en fait, c'est un peu comme un accessoire permanent, un peu comme les gens qui ont des bracelets, des tatouages, c'est des accessoires permanents. Bah les muscles, mine de rien, c'est aussi un détail, les veines et tout, des détails permanents, voilà, c'était ma réflexion que j'avais envie de vous dire. Mais moi je sais que Julien, lui, c'est pas de son genre de flex pro comme ça non plus, c'est la pose du combattant, mais c'est pas trop le genre à vraiment exhiber ses muscles et tout, donc pas de problème sur ce côté, tu peux faire un peu kéké. Le message serait que les personnes les plus dangereuses sont également les plus gentilles. D'accord, bah écoute, j'imagine que le gars avait été super gentil avec lui. Et pour finir, be water my friend. Le be water my friend, c'était, c'est une phrase de Bruce Lee, c'est un délire qu'on avait eu un moment en discutant, donc c'est ça qu'il me l'a rebalancé. D'ailleurs ouais, cette photo, je l'avais vue sur Insta et il m'avait dit que le gars était gentil, il lui avait proposé un combat, mais il l'a refusé. Dommage. Moi je dis, il aurait dû faire le combat et on aurait dû voir c'est qui le plus fort. Voilà, allez vous abonner au compte de Julien et envoyez des messages pour lui demander de faire des combats contre le mec, parce que moi je pense qu'il a raté une occasion. Mais donc du coup, voilà, petite tenue d'été, très sportive. Ah, tenue de l'anecdote de monsieur, donc ça c'est Mathias. Mathias qui tient d'ailleurs une émission Twitch qui s'appelle Sans Couture, il remet les rediffusions sur YouTube. Et d'ailleurs j'ai fait une émission où il y avait Ivan dedans, donc tu vois, tu reçois les personnes, ils discutent vêtements. Et du coup, c'est très cool, donc allez le suivre. Tenue assez été, assez, avec Ivy en plus sur la casquette, donc oui Ivy, très Americana je dirais, avec les converse, les petites chaussettes montantes, de sport, short militaire un peu large, avec petit t-shirt blanc, petite chemise par-dessus, petit layering, les petits pulls enroulés autour du cou, pour le petit style. Et la casquette Ivy, donc ouais, très stylée. C'est une petite tenue, voilà, très, très chill, qui se veut, bah du coup, assez sportwear. Et les petites couleurs blanches, bleues, qui reviennent souvent, très sympa. Il me dit en message, et fais gaffe à ton dos, putain. C'est vrai qu'en fait, je reçois pas mal de remarques, de messages, pour rire ou non, sur mon dos. Parce que, bah, quand je fais du soulevé de terre, et que je tire la barre, bah, j'ai une technique. En fait, j'arrondis beaucoup le dos, qui est une exécution assez peu commune. Et du coup, bah voilà, y'a plein de gens qui me disent, ah, ton dos et tout, voilà, t'as en revoir, et non, je vous laisse en décider. Et il me dit d'ailleurs, j'y connais R, voilà, donc il dit ça pour rigoler. Ok, la tenue suivante, tenue de Diesel, donc Jérôme, que je connais bien aussi. Il m'avait envoyé cette tenue, il s'était gouré, il avait pas vu que c'était les tenues d'été, et du coup, je lui dis, bah, vas-y, envoie quand même, c'est pas grave. Et, euh, mais du coup, ça peut être une tenue que tu portes le soir, un soir d'été, une nuit d'été, donc, voilà, on peut mettre une veste. J'aime d'ailleurs beaucoup la veste, je la trouve vraiment super canon, c'est elle qui ressort bien. Il me dit, vive les couleurs, bah oui, forcément, du coup, très belle couleur sur la veste. Franchement, un bleu comme ça, un rouge comme ça, c'est vraiment super beau. Petite t-shirt rose en plus, et, ouais, une veste, franchement, une veste de sport comme ça, bah, c'est un Teddy, quoi. J'aime beaucoup, j'en ai une, et, euh, bon, elle est pas pareille, mais, euh, mais ouais, c'est, j'aime vraiment beaucoup, ça, ça apporte vraiment beaucoup de cachet à une tenue. Bah, c'est vraiment la pièce forte de la tenue, donc c'est vraiment très stylé. Petit jogging qui a l'air, il a l'air bien dedans, confort, petites chaussures, et, euh, voilà, style assez ample en haut, et, euh, ça les va bien. Ça, en plus, ça donne vraiment une grosse carrière d'avoir des vêtements en plein haut, donc, euh, donc, euh, donc, j'aime beaucoup. Du coup, vraiment, très belle veste, donne-la moi, s'il te plaît. Alors, tenue de Colline LRTZ, tu choisiras la photo que tu veux, la première et ta trail, petite tenue tranquille pour manger le soir et la seconde, donc, ok. En fait, oui, du coup, il y a des gens qui m'ont envoyé plusieurs tenues, et, euh, du coup, en fait, je leur dis, bah, fais-y une tenue, enfin, celle que tu veux, je peux pas faire, euh, une personne, une tenue, et l'autre personne, euh, plusieurs tenues. Du coup, je lui dis, envoie une tenue, donc, du coup, voilà, elle m'a envoyé celle-là, donc, qui est ta trail, petite tenue tranquille pour manger le soir. J'aime beaucoup la couleur de la robe, j'aime beaucoup tout ce qui est vert, moi, de toute façon, et là, c'est un petit vert bleu, un petit vert pâle, donc, euh, assez stylé, j'aime bien. Petit bracelet, accessoire partout, le sourire qui va bien, le petit coucher de soleil qui va bien. Par contre, la photo est retouchée un peu, euh, les couleurs sont un peu bizarres, et c'est un petit peu flou, bizarre. Je sais pas si c'est moi qui ai une qualité chelou, mais, euh, effectivement, c'est bien une petite tenue tranquille pour aller manger le soir, pour aller, euh, chill le soir tranquillement. On voit pas ce qu'il y a au pied, je suppose une paire de sandales, de chaussures ouvertes, de peut-être de petites baskets, ça peut être sympa aussi. Mais donc, voilà, top. Ok, tenue suivante, tenue de Clémence Dufiner, style un peu tailleur, un veste de pantalon habillé, euh, c'est fou ce pantalon, il est méga tailloute. Ok, euh, veste de pantalon à dépareiller, c'est pas de la même couleur, mais, euh, ça marche pas mal. Petite new balance, il y a de plus en plus de gens qui mettent vraiment des, euh, des gros sneakers avec les costumes. Pas forcément des sneakers minimalistes, blanches, plates, etc., mais vraiment des gros sneakers, genre là, des, des new balance. Et c'est le côté un peu, bah, streetwear avec les vends en costume assez ample, oversize, portés avec des baskets et tout. Mais franchement, c'est pas mal, ça, ça a mené du cachet, moi j'aime bien pour le coup, et, euh, je trouve ça assez stylé. Pas mal, et elle me dit, elle me dit rien en fait, elle m'envoie un truc, c'est Life is short, make every outfit count, le Lalisa. Du coup, je suppose qu'il y a une des pièces qui vient de le Lalisa. Donc, euh, la vie est courte, faites que, euh, toutes vos tenues comptent, et du coup, c'est assez stylé. Et c'est vrai qu'en fait, euh, si toutes les tenues comptaient, si toutes les tenues étaient belles, ça rendrait la vie plus belle. Mais, euh, dommage qu'il y ait la flemme. Mais en tout cas, c'est une phrase assez stylée, et j'aime beaucoup. Et la tenue est très sympa. Ok, maintenant, tenue de G.E.M. Rico, que je connais bien aussi. Mon pantalon blanc avec un gros pli, il a bien repassé sur le devant, quoi. Avec des... Ah, ils sont beaux ! Les petits mocassins en vœuf lour, sympa. Et les petites chemisettes, petites lunettes, petites coupes, tout ça. Go pour la première, alors. Trois premières photos. Oui, en fait, lui aussi, il m'avait envoyé plusieurs tenues. Et du coup, je lui ai dit de s'en choisir une, donc là, je dis celle-là. Chemise coton lin de chez Sirplus. Ok. Pantalon chiné sur Vinted. Ok, très bon pantalon, donc bien chiné. Et mocassins souédés marron online de chez Morgias. Ok. Ouais, ok, donc c'est des Morgias. Je me disais aussi que la paix a été vachement belle. Et c'est vrai que Morgias fait vraiment des belles formes de mocassins, je trouve. Et donc, super beau. Je te les envie. Et ouais, petite tenue d'été tranquillou. Pantalon blanc. Franchement, le pantalon blanc, été ou pas, c'est vraiment un must. Et été, encore plus. Moi, je trouve ça vraiment trop stylé. Et voilà, il y a de l'ampleur. C'est bien fait. C'est bien passé. Petite chemisette tranquillou. Et petit mocassin lunette. Donc voilà. Très propre. Par contre, il ne manque plus que le soleil. Parce qu'il me dit chic au soleil. Mais là, il est en intérieur. On ne voit pas de soleil. Mais voilà. Mais voilà, j'espère qu'au moment où je parle, là, tu es au soleil actuellement. Ah, tenue de Kevin type style. Donc c'est le TikToker qui vous donne des conseils sapes sur TikTok et en réel Insta. Et du coup, c'est très propre ce qu'il fait. Donc là, il m'envoie une story. Les marques. On voit en bas la musique. Et on voit aussi les marques qui ont été taguées. Donc au moins, on sait les marques. En haut, une clôt. Le pantalon brut. Les chaussures. Septième largeur. Petit moccasin. Pampis. Sympa. Il me dit. Tenue estivale. Pour rester élégant et affronter les fortes chaleurs. Bon d'accord, je dois avouer que la veste est en trop. C'est marrant parce que quand je lis son texte, je ne sais pas si ça vous fait, mais quand vous connaissez quelqu'un et qu'il a une façon de parler particulière, quand vous lisez ses écrits, vous avez l'impression qu'il y a sa voix qui passe par-dessus. Et moi, je le vois comme ça. Tenue estivale pour rester élégant et affronter les fortes chaleurs. Bon d'accord, je dois avouer que la veste est en trop. Je ne sais pas si je t'imagine bien Kevin, ce n'est pas à prendre mal. Mais donc voilà, allez checker son compte pour voir. Et donc du coup, ouais, tenue très sympa. Franchement, pour moi, le pantalon, il fait tout. Le pantalon et le chapeau. Donc un Panama très sympa. Et là, très bon pantalon olive de Chiboot. Timo Cassin et ceinture assortie. Le style, la déco. Tout est très propre. Donc voilà, du Kevin tout craché. Et dernière tenue, tenue de notre représentant français du style, Quentin Men Style. Du coup, Quentin, c'est marrant parce que sur les instas d'autres marques, d'autres pays, bon je suis des comptes des fois un peu ailleurs, genre le Japon, la Corée et tout. Des fois, ils identifient Quentin ou ils référencent Quentin. Et du coup, on dirait que des fois, Quentin, c'est l'ambassadeur du style un peu tailleur avec un compte outfit en fait qui est vraiment cool. Et du coup, c'est assez drôle. Donc c'est le représentant français. Inspiration militaire avec le short ample à pince et années 60 avec ce polo en maille. La ceinture super belle. On voit bien les pinces du short. Il a l'air bien ample, bien confort dedans. C'est vrai qu'il met ses mains dans ses poches. On voit que le short est vraiment ample. Le polo est vraiment très beau avec les bandes blanches sur les manches. Ça fait vraiment la diff. La matière a l'air juste ouf et une petite maille comme ça, ça a l'air super agréable l'été. Petite casquette, la marque de Fabrique de Quentin. Petite chaussure blanche. Petite montre. Tout ça. Donc style très propre. Très sympa. Très beau. On dirait qu'ils se font même dans le décor. Tout va bien avec les couleurs. C'est marrant. Très 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 sympa. Bah et voilà, du coup c'est la fin de la review de tenue d'été. J'ai vraiment kiffé le faire cet épisode. J'aimerais bien le faire genre pour les tenues d'hiver. Mettez-moi un pouce bleu. Dites-moi si vous avez envie que je fasse pour les tenues d'hiver. Mais moi ça me bat très bien. Merci d'avoir pris le temps de m'envoyer vos tenues. Ça m'a fait vraiment plaisir de les voir. Et de voir que vous êtes aussi stylés. Likez, abonnez-vous, partagez la vidéo, commentez. Vous savez, ça aide. C'est super important. Et donc encore une fois, merci pour tout. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501